L'émission ça commence aujourd'hui présentée par Faustine Bollard sur France 2 ne sera pas diffusée ce mardi 30 janvier. Découvrez pourquoi. Décidément, les semaines se suivent et se ressemblent sur France 2. Alors que la chaîne a déprogrammé jeudi soir pour la quatrième fois en un mois son feuilleton phare ainsi grand soleil, elle s'apprête à faire de même pour un autre de ces rendez-vous très appréciés des téléspectateurs. Ce mardi 30 janvier, les fans de ça commencent aujourd'hui, le rendez-vous testimonial présenté depuis 2017 par Faustine Bollard n'auront pas droit au traditionnel second numéro de l'émission diffusée à la suite de l'inédit à partir de 15h. En lieu et place de l'animatrice et de ses invités, les personnes qui zappront sur France 2 ce mardi 30 janvier à partir de 14h50 découvriront. Gabriel Attal. Ça commence aujourd'hui, pourquoi l'émission ne sera pas diffusée mardi 30 janvier sur France 2 ? La principale chaîne du service public a en effet fait le choix de retransmettre la déclaration de politique générale du Premier ministre, qui a succédé ce mois-ci à Elisabeth Borne et constitué dans la foulée un nouveau gouvernement marqué entre autres par l'arrivée surprise de Rachida Dati au poste de ministre de la Culture. Mais le gouvernement, actuellement composé de 14 ministres, n'est pas encore complet. En effet, comme l'a annoncé cette semaine Priska Zevenot, la porte-parole du gouvernement, les noms des nouveaux ministres délégués et des secrétaires d'État seront communiqués assez rapidement, à la suite du discours de politique générale du Premier ministre. Si y est-il quoi une déclaration de politique générale ? Appelée dans le jargon DPG, la déclaration de politique générale n'est pas inscrite dans la Constitution et ne constitue pas une obligation pour le nouveau chef du gouvernement. Il s'agit d'une tradition républicaine, comme le rapporte le site officiel de Matignon. Prononcée devant les députés qui siègent à l'Assemblée nationale, elle permettra à Gabriel Attal de donner le mardi 30 janvier prochain les grandes orientations de son programme de gouvernement ainsi que les principales réformes et mesures qu'il souhaite mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501